bonsoir connaissez-vous première femme pilote marocaine elle s'appelle touria shaoui c'est une première aviatrice civile dans le monde arabe issu d'une famille de la bourgeoisie marocaine touria est née le 14 décembre 1936 à fès après des études primaires classiques elle entama des études secondaires jusqu'au brevet depuis son plus jeune âge touria avait la passion pour tout ce qui volait sensible au moindre bruit d'un avion survolant la médina de fès cette passion va s'intensifier jusqu'à l'exigence de prendre des cours de pilotage la seule école de pilotage était la base de titmeline dans la région de casablanca son père abdel wahed shaoui fut l'un des premiers journalistes marocains d'expression française et c'est lui qui va l'aider dans son parcours à l'âge de 15 ans touria shaoui devint la première femme pilote du monde arabe elle fut également la première pilote civile marocaine hommes et femmes confondus la jeune fille prodige devint une fierté nationale à 16 ans touria était consacré première aviatrice marocaine et arabe elle a réussi malgré les obstacles liés à sa condition de jeune marocaine les épreuves de l'école de titamlil les journaux du monde entier ont relaté l'événement touria reçu les félicitations de toutes les organisations féminines elle reçut entre autres une photo dédicacée de jacqueline auriol pilote d'essai et belle fille du président vincent auriol le roi mohammed 5 du maroc la reçoit au palais pour la féliciter ainsi que les princesses touria shaoui est la première femme aviatrice de l'histoire du maroc et du monde arabe elle côtoya les grands noms du nationalisme marocain allel fassi et ahmed balafrej touria shaoui devint également le porte-voix de la cause des femmes cependant le 1er mars de l'année 1956 à la veille de la signature du traité de l'indépendance du maroc sa brillante carrière et sa succès story virèrent à la tragédie à peine âgée de 19 ans elle fut assassinée dans des conditions mystérieuses courageuse tenace et déterminée touria shaoui a construit elle même sa carrière pendant les années 1950 dans un monde jusque là réservé aux hommes l'aviation depuis elle devint un modèle pour toutes les femmes du monde arabe qui ont franchi le pas en devenant pilotes